La vie La vie, c'est l'action. C'est l'action de tout instant. Elle se meut, elle bouge, elle change. Elle n'est pas statique. La vie est un mouvement. Pour autant, nous le vivons autrement dans nos esprits. Nous voulons nous asseoir, construire une zone de confort, construire des habitudes, des trintrins. Et quand nous faisons ça, nous ne sommes pas en train de vivre. Nous sommes en train de la combattre, cette vie. Donc, c'est quoi vivre ? Vraiment ? Il y a un bon exemple des moines tibétains qui s'étaient engagés à rester dans, cloîtrés dans leur maison au Tibet. Et ils ont, en fait, perduré cette méthode pour se purifier, pour être purs d'eux-mêmes, pour atteindre l'apothéose, atteindre le nirvana. Mais la vie, elle est action. Elle n'est pas quelque chose qui se joue dans des... dans une action individuelle de soi, pour soi, pour se satisfaire, pour arriver quelque part. La vie, elle a donné le là. Les Chinois sont venus qui ont déguerpi tous ces gens qui étaient cloîtrés. Et la vie a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons cet enseignement de ces moines qui sont partis un peu partout dans le monde. Et c'est un processus de la vie. La vie fait en sorte que tu te bouges, que tu sois joyeux, que tu entreprends, que tu agis, que tu sois acteur des choses qui arrivent, et non pas celui qui attend que les choses arrivera. Parce que quand tu attends que les choses arrivent, alors tu as... en soi, il y a de la déception. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas et toujours quelque chose qui n'est pas au goût de ce qu'on attend. Donc il y a la frustration, la demande encore plus, l'insatisfaction. Et nous sommes habitués à ce genre de vie. parce que la vie ne te laissera pas tranquille pour autant. Elle va te faire sortir de ton petit monde, de ton petit individualisme, là où tout le monde aime bien se lotir et jouir de ses privilèges. Mais ça, c'est encore pas la vie. La vie n'est pas ça. La vie est action. Elle bouge tout le temps. Elle change. Elle ne permet pas que l'on s'assoie pour stagner dans une répétition de tout ce qu'on aime. Parce que ce que tu aimes est l'ennemi de la vie. Ce que tu aimes, c'est ce que tu veux atteindre. C'est ce que tu désires. Et tout ce que tu désires ne peut pas être la vie. C'est la vie que tu te proposes à toi-même. Le désir que tu as, c'est ce que tu te proposes. Tu te proposes d'avoir quelque chose qui soit au goût de ton être qui veut rester dans l'habitude et l'être un train. Parce que tu as peur de quelque chose qui est neuve. et la vie, elle est neuve. La vie, elle est d'instant en instant émerveillante, surprenante. Elle n'est pas quelque chose qui est connu. Elle est quelque chose qui arrive à l'improviste et tu dois la prendre dans tes bras à ce moment-là et surfer avec elle. Mais nous ne sommes pas habitués à ça. Nous avons été propagandisés toute une vie durant à construire un monde qui nous soit une sécurité. Mais cette sécurité, est-ce qu'elle existe vraiment ? Qu'est-ce que tu fais de la vie quand elle change ? Toute ton attitude devient une insécurité. Tout ce que tu as pu amasser, c'est une insécurité. Donc, nous sommes constamment dans l'insécurité et nous avons le sentiment qu'il faut construire de la sécurité. Et la sécurité qu'on a, elle est éphémère. On peut avoir un moment de l'argent et se sentir bien, être au-delà des problèmes, des problèmes financiers, des problèmes d'avoir besoin. Mais, tôt ou tard, le monde change. la vie change, les choses changent. Peut-être que tu dépends juste des autres pour pouvoir vivre, mais tu ne le sais pas. Tu crois que tout se met dans des magasins et on achète et que c'est là comme ça, par miracle ? Non ? Tout le monde contribue à ce que le plaisir soit accessible à tout le monde. On travaille tous et on génère de l'énergie. Cette énergie qu'on génère, eh bien, c'est pour nos semblables. le boulanger qui fait sa baguette, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour lui. Mais, tout ce qu'on a pu retirer de tout ça, c'est le plaisir qu'on a et on exige le plaisir. Et s'il n'y a pas de boulanger pour le faire, on va trouver un moyen industriel. On va le faire. Alors que, de toute façon, on aura toujours besoin les uns des autres. Parce que si tout s'arrête, si personne ne produit, eh bien, on va finir dans l'absurdité. on va se perdre les uns les autres. On va s'en vouloir les uns les autres. Alors que nous sommes là pour apporter de l'harmonie. Apporter de l'harmonie et non un devoir. Le devoir, ce n'est pas ce que la vie attend de toi. Parce que le devoir c'est mécanique. C'est quelque chose que tu fais parce qu'il y a un intérêt. Le devoir n'est pas quelque chose que tu donnes avec le cœur. Tu donnes avec la tête. Et si tu dois construire tout un monde autour de toi avec ta tête, avec tout ce que tu penses, avec tout ce qui est ton intérêt, alors tu peux voir le résultat déjà. Parce que c'est tout ce qui a été fait depuis des millénaires. Nous avons travaillé avec la tête. Et nous avons construit un monde qui ressemble à ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, regarde autour de toi, tu verras qu'il y a beaucoup de chaos. Tous les systèmes qu'on a fabriqués créent de la pauvreté, créent de la souffrance, créent plus d'insatisfaction, une demande encore plus grande de sécurité. Et tout le monde s'affaire à vouloir cette sécurité. Et quand ils ont ce sentiment de sécurité, ils ont peur de le perdre. Parce que la sécurité, la vraie sécurité n'est pas là. La vraie sécurité, c'est que quand on a tous compris que nous avons besoin les uns des autres, pour être ce que nous sommes. Non pas pour devenir ce que nous aimerions être, mais pour être ce que nous sommes. Et quand tu vois l'autre comme il est, tu t'aperçois que l'autre, il est toi-même. C'est ton semblable. tu te reconnais dans lui. Et alors, tu fais tout pour qu'il soit bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on fait ça ? Non. On se critique, on se compare, on s'imite, et puis on devient indifférents les uns des autres. Et là, se crée toute l'insécurité de la vie. Et pour créer la sécurité, il faut qu'on s'unisse, qu'on devienne comme un, comme l'ensemble, le tout, l'indissociable. parce que c'est ce que nous sommes. En réalité, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tout l'ensemble et indissociable. On ne peut se séparer. Alors, qu'est-ce qui nous sépare ? C'est nos pensées, les histoires qu'on se raconte, les intérêts qu'on a et qui fait, qui nous fait concourir pour avoir plus et passer au-delà de l'autre. Avoir d'ambition et aller au-delà du lot commun. Voilà ce qu'on fait. On veut être au-delà du lot commun. On veut avoir une place dans l'échelle sociale, mais cette place que nous avons tous envie d'avoir, elle crée les rangs sociaux. Elle crée toute la misère du monde. Si tu comprends ça, peut-être que tu vas comprendre que la vie elle-même est quelque chose qui chamboule tout ça. Et que nous avons pris l'habitude de ne pas laisser la vie faire son travail. Parce que la vie elle fait son travail comment ? À travers toi ? À travers la nature ? tout est en mouvement. Mais à travers toi elle le fait dans la relation. Parce que tu es le résultat de ce que l'univers peut manifester à travers toi. et quand tu laisses cet univers passer à travers toi, alors tu agis comme quelque chose qui va détruire la désharmonie et mettre en place l'ordre. ton amour ta joie tout ce que tu aspires vraiment au fond de ton cœur quand les pensées ne sont pas là quand l'intérêt n'est pas là quand l'individualisme n'est pas là tout ce que tu veux c'est l'ordre la paix la joie au fond de nous il n'y a que ça qui compte on le sait au fond de nous chacun le sait mais alors qu'est-ce qui nous empêche de le faire est-ce que parce que nous avons été conditionnés à être compulsifs et à faire des choses que nous ne voulons pas faire mais nous le faisons quand même à cause de la peur de cette vie qui est si entreprenante si changeante est-ce que c'est ça qui nous fait peur est-ce qu'on ne veut pas changer est-ce qu'on veut toujours garder nos petites habitudes et notre intrain est-ce que c'est ça qui nous fait peur de les perdre peut-être devrions-nous réfléchir parce que c'est dans une réflexion commune entre nous les êtres humains c'est quand on partage de cette manière quand on pense ensemble sur la difficulté de vivre ensemble qu'il est possible de sortir quelque chose de nos états d'âme de notre compréhension de notre intelligence parce qu'on est chacun intelligent et on connaît l'intelligence et on connaît la vraie chose à faire cette chose cette aspiration elle est inscrite en chacun d'entre nous mais il y a quelque chose qui vient perturber ça c'est la peur de ne pas pouvoir rester dans son confort alors que ce confort c'est l'insécurité et une fois que tu as compris ça et bien cette sécurité que tu cherches tu t'aperçois que c'est éphémère et qu'elle ne t'apporte que du malheur elle ne nous a apporté que du malheur à nous les humains regarde-toi de nous regarde comment nos sociétés concourent tout le monde veut de plus en plus s'acharner sur son désir et garder les choses qu'il aimerait avoir l'ambition la corruption elle vient de là elle vient de cette peur de ne pas pouvoir avoir cette sécurité que ce sentiment d'être en sécurité qui est un faux sentiment d'ailleurs parce que c'est une illusion donc on s'illusionne par le fait que l'on se promet à soi-même qu'il y aura quelque chose de mieux que la vie sera quelque chose de mieux bientôt un jour quand je pourrai faire ça quand j'aurai ça quand j'aurai de l'argent quand j'aurai cette femme quand j'aurai une situation donc on se base sur un devenir qui sera un jour quelque chose de merveilleux mais ce n'est que l'idéal que nous avons de la vie nous avons fait de la vie un idéal mais la vie n'est pas l'idéal la vie est ce qui coule d'instant en instant et c'est elle qui est sécurisée qui donne toute la sécurité de l'esprit parce que elle pourvoit pour l'esprit la capacité d'être authentique d'être vrai d'être prêt à tout parce que la capacité de l'esprit est capable de gérer tous les changements tout ce qui arrive mais quand on se quand on scrute et qu'on regarde la zone de confort qu'on a et qu'on se dit oh c'est reposant c'est réconfortant alors tout le problème commence et ça c'est un instinct qu'on a acquéri de l'histoire de la race humaine depuis très longtemps toutes les mémoires qui sont en nous nous font faire que nous voulons cette zone de confort donc l'esprit que tu es dépasse tout ça mais encore faut-il que tu laisses l'esprit libre pour pouvoir agir ainsi et si ton esprit est emprisonné dans un carcan les connus les habitudes et les trintra comment veux-tu que l'esprit soit capable de générer de l'intelligence l'intelligence c'est ce que nous avons chacun d'entre nous nous avons cette intelligence mais il faut la laisser être et ne pas croire que tu connais parce que quand tu connais tu veux seulement rester avec ce que tu connais et ce que tu connais est limité à ton cercle vicieux à ton petit monde ton petit intérêt pourquoi je parle comme ça parce que tu vois nous avons été tellement habitués nous les êtres humains à vivre comme ça peut-être que en disant ça en réfléchissant on peut juste s'élever on peut juste comprendre que la vie n'est pas ce que nous vivons on peut se remettre en question on peut regarder les choses différemment on peut regarder les choses avec une authentique vision pas la vision qu'on t'a donné de prendre et de vivre avec parce qu'il semblerait que tout le monde a une vision et cette vision qu'ils ont chacun te le refourgue on te dit il faut faire comme ça comme ça comme ça tu seras heureux et toi tu répètes tu répètes pourquoi ne ferais-tu ça pourquoi accepterais-tu ce que l'autre te dit pourquoi la croyance de quelqu'un devrait être importante pour toi pourquoi tout ce monde impose ce qu'ils ont on devrait laisser les autres libres libres de choisir expliquons-leur juste ce qu'il y a tout ce qu'il y a sur la planète tout ce qu'on a pu concevoir dans nos nos esprits toutes les idéaux qu'on a les mettre comme ça et puis de choisir mais pas de dire c'est comme ça c'est comme ça parce que là on établit des conditionnements des gens qui répètent qui répètent ce qui a été dit et c'est vrai que tout ce qui est répété donne du réconfort parce que tout le monde répète donc on a l'impression qu'on est vrai mais est-ce le cas est-ce le cas et la vie elle, elle est autre chose elle ne répète rien elle laisse tout la coïncidence arriver d'instant en instant et voilà ce que tu es toi tu es justement cette émergence de la vie qui apparaît et qui disparaît un jour mais au moment où elle apparaît cette manifestation de la vie à travers toi et bien elle change le cours de l'humanité alors qu'est-ce que tu laisseras à ta descendance qu'est-ce que tu laisseras au monde après toi ça c'est un acte d'amour c'est un acte d'amour c'est un acte d'amour